Le livre, c'est d'abord une enquête. Ce n'est pas un essai, parce que contrairement à beaucoup de livres en France, et ce n'est pas une critique, simplement c'est une façon différente de faire les choses, où depuis votre salon, vous diagnostiquez les bonheurs et les malheurs du monde, et vous donnez votre point de vue. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'essai, un peu l'essai à la française, disons. Moi, j'ai essayé de faire un livre qui n'est pas ça du tout, qui est vraiment une enquête, c'est-à-dire que je pars du terrain, c'est une enquête qui a été conduite dans 30 pays, ça a pris pratiquement 5 ans, c'est aussi plus de 1250 interviews dans 30 pays, sur 5 continents, donc c'est beaucoup de rencontres, de rendez-vous, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est ce qui m'anime, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des rencontres, j'essaye de comprendre plusieurs choses. D'abord, j'essaye de comprendre pourquoi la culture, mais aussi les médias, l'information, est très marquée, très dominée par les États-Unis, d'où l'idée de culture dominante et donc de mainstream. D'autre part, j'essaye de comprendre comment dans le monde, cette culture est reçue, et comment dans beaucoup de pays, on organise aussi une résistance face à une culture un peu partout la même, mondialisée et dominante. Puis j'essaye de voir aussi en France, en Europe, comment est-ce qu'on se positionne dans cette bataille, je dirais, mondiale de la culture et des médias, qui est une bataille pour le soft power. Le soft power, c'est essentiellement tout ce qui est de l'ordre de la culture, de l'influence des médias, d'Internet, et non pas du hard power, le hard power étant plutôt le militaire, l'économique industrielle ou la diplomatie.